300 camions russes livrant leur cargaison dans l'est de l'Ukraine. Kiev évoque une provocation et dénonce une violation flagrante de sa souveraineté. Le fait que ces camions russes soient entrés sur le territoire ukrainien sans respecter les procédures frontalières et que cette cargaison n'ait pas pu être examinée par la Croix-Rouge montre bien la nature délibérément agressive des actions de la Russie. La Russie assure qu'il s'agit de 1800 tonnes d'aides humanitaires, des générateurs électriques, du sucre, de la nourriture pour bébés. Pas d'armes pour les rebelles comme le craint Kiev. C'est absurde. Nous parlons d'aide humanitaire. Si les Ukrainiens choisissent de bombarder les zones où nous voulons livrer cette aide pour nous empêcher de le faire, nous n'allons pas tolérer cela. Mais l'argument ne convainc pas le reste de la communauté internationale. Au Conseil de sécurité de l'ONU, la Russie apparaît isolée. Cela n'a rien à voir avec de l'humanitaire. Une telle aide humanitaire doit être coordonnée par les Nations Unies. Kiev craint à tout moment un embrasement. La moindre attaque contre ce qu'on voit pourrait servir de prétexte à la Russie pour intervenir en territoire ukrainien.